Et l'autre jour, dans mon salon, le choqué, ce n'est pas fonctionné. Et moi-même, je suis passé jusqu'à au bureau, j'ai dit, mon choqué, ça ne fonctionne pas. Vous avez m'a dit que moi, je ne peux pas tousser ça, je ne peux pas appeler un quelqu'un. Est-ce que vous ne pouvez pas m'envoyer un quelqu'un qui doit arranger ça ? Mais c'est le juge. Il m'a envoyé quelqu'un qui était venu dimanche pendant la nuit. Pendant la nuit ? Oui, à partir de 18h jusqu'à 8h, 19h. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est le soir, M. Paradeu. Mais c'est nous, en Afrique, c'est 18h, c'est la nuit, ici, c'est changement, et c'est différent. Après ça, j'ai vu au moment que j'ai été énervé le jour-là, qu'on m'a envoyé qu'il y a une facture que je dois payer de combien, madame ? Et toi-même, 10h, c'est la vérité, c'est combien ? C'est 106 euros gratuitement. Comment je dois payer ça ? Brouh, crie, tapage. Oui, tapage. Brouhaha, crie, tapage régulièrement. Oui, et moi, je ne fais pas tapage. Commencez à faire des gestes sur la direction. C'est un camp morveux et capricieux. Pas pour un guerrier. Vous, vous, vous êtes un guerrier. Je suis du Congo. Je viens de l'Équateur. C'est vrai. Il y a une plainte parce que vous avez essayé d'impressionner le monsieur en question avec un tournevis dans votre main. et vous lui avez dit que maintenant, c'était la guerre. Nous allons voir et vous allez chercher vos amis à Matongé. Vous aviez formulé des menaces de mort, que vous aviez agressé cette femme avec un marteau à la main à un centimètre du visage en lui disant que vous alliez la tuer ainsi que toute sa famille. Lui, c'est Rouen. Lui, c'est Rouen. Lui, c'est Rouen.